Musique Pour réaliser l'urbanisation en mer du territoire de la Principauté, Bouygues Travaux Publics a mis au point des méthodes constructives inédites visant à minimiser les atteintes du chantier à l'environnement. Permettant de gagner 6 hectares sur la mer, l'infrastructure est majoritairement construite par voie maritime. Elle est constituée d'un terre-plein entouré d'une ceinture de caissons en béton, posée sur un remblai sous-marin et abrite un petit port d'animation. Dès 2014, avec ses partenaires TracteBelle, Andromède Océanologie et DHI, le groupement a conduit une étude d'impact afin d'identifier les enjeux environnementaux du site et les intégrer au cœur même de la conception du projet et de ses méthodes de réalisation. Avant même le démarrage des travaux, les premières actions environnementales sont mises en œuvre. Les 47 grandes nacres sont déplacées vers la réserve marine du Larvoto. Des appareils de surveillance continue de la turbidité et deux écrans sous-marins anti-turbidité sont installés autour du chantier. Enfin, un écran de protection phonique est construit le long du rivage. Démarre alors les travaux de dragage. Les vases sont extraites à l'aide d'une pelle équipée d'une benne écologique étanche, évitant la mise en suspension de matériaux. La première couche d'enrochement de la digue du portier est ensuite enlevée afin de créer des récifs artificiels écologiques à proximité. Afin de ne pas augmenter la turbidité, une drague aspire les sédiments sans rejeter l'eau et les achemine vers un lieu de dépôt spécialement choisi dans le respect de la faune et de la flore, à 200 mètres de profondeur. Leur emblément peut alors débuter sur le fond rocheux mis à nu. Des matériaux élaborés en carrière sont stockés et lavés sur le port de Toulon. Ils sont chargés à bord d'un navire spécialisé et livrés à Monaco après 10 heures de mer. Un tuyau robotisé les achemine ensuite au plus proche du fond marin. Arrivé à son niveau définitif, le remblai est compacté par des engins flottants puis réglé à l'aide d'un niveleur sous-marin. Durant toutes ces phases de travaux, les équipes de chantier apportent un soin particulier à la modération des émissions sonores et lumineuses pour en limiter l'impact sur les riverains. Parallèlement, dans le port de Fosse-sur-Mer, a démarré la fabrication des 18 caissons en béton armé qui constitueront la ceinture de protection du nouveau quartier. Hauts de 26 mètres et pesant 10 000 tonnes chacun, ils sont construits en coulage continu dans une grande structure métallique flottante appelée caissonnier. Lorsque le béton est coulé et que le poids de sa structure augmente, l'ensemble caisson caissonnier s'enfonce lentement. Après mise en flottaison, les caissons sont achevés, préparés, puis remorqués vers Monaco pour être échoués sur le remblai d'assises. Ils sont balastés à l'eau de mer puis lestés avec des matériaux de carrière. Mise au point par les équipes de recherche et développement de Bouygues Travaux Publics, sa structure spécialisée biocitive et des spécialistes de la restauration écologique, la façade des caissons est équipée de dispositifs destinés à accueillir la faune et la fleur marine. Une fois la ceinture des caissons achevée, la construction du terre-plein démarre. Il est constitué de sable marin extrait du nord de la Sicile par une drague aspiratrice refoulant un mélange de sable et d'eau qui décante à l'intérieur de la nouvelle enceinte. L'eau issue de cette décantation est pompée par la drague et n'est pas rejetée sur le site. Toutes ces précautions concourent encore à limiter la turbidité. Après d'ultimes travaux de renforcement, la plateforme est prête à accueillir le nouvel écoquartier. Il faudra 50 mois, dont 40 de travaux, aux équipes de Bouygues Travaux Publics et de ses partenaires pour mener à bien ce chantier ambitieux essentiellement réalisé à partir de la mer. Les ouvrages maritimes éco-conçus et les récifs artificiels constitueront de nouveaux corridors écologiques. A proximité, le tamban coralligène des Spelug bénéficiera d'une opération de restauration. L'ensemble sera mis en cohérence dans la durée via le plan de gestion réalisé par la Principauté en coopération avec le groupement. Respectant les fortes contraintes environnementales du site, tant sur le plan naturel qu'urbain, cette réalisation offre à la Principauté l'opportunité d'un développement harmonieux dans le respect de l'homme et de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada